Bonjour Joe D'Amelio Joe D'Amelio qui est également un runner de Castlevania 4 Castlevania 4 qui est aussi un jeu ultra vénère où le record n'arrête pas de tomber entre Anna Gabe, Furious Paul et lui Oui c'est une scène très sérieuse aussi On entend déjà la musique de D.Congressing La musique de D.Congressing qui est composée par Bad David Wise David Wise qui a fait les musiques de Donkey Kong Country et Donkey Kong Country 2 Et Tropical Freeze qu'on a vu plus tôt C'est un jeu développé par Rare Et c'est le premier jeu où on voit l'introduction de Conker Et on voit Banjo aussi d'ailleurs Banjo, d'ailleurs des rumeurs disaient que Kazooie se trouvait dans le sac de Banjo dans le jeu Parce que lorsqu'on fait un banque Donc en gros lorsqu'on cogne contre un mur On entend un petit bruit Et il se trouve que des développeurs avaient dit dans une interview que c'était Kazooie D'accord Et c'est une rumeur alors je ne sais pas si c'est vraiment vrai En tout cas elle n'est pas dans les données du jeu On peut débloquer deux personnages au fil du jeu Ah oui justement le développement des personnages c'est intéressant Il y a Drumstick et T.T. Ce qui est important de voir c'est que ce n'est pas dans la sauvegarde qu'on les débloque C'est dans la cartouche Exactement Ce qui fait que sur une cartouche où le jeu est déjà complété Et on a déjà tout débloqué On peut commencer une nouvelle partie avec ce personnage là C'est justement ce qui va être fait C'est qu'on utilise T.T. qui est un truc qui met devant le meilleur Celui qui a les meilleurs stats sur les trois véhicules Les trois personnes qu'ils vont donner là ils vont tous utiliser T.T. Parce que oui voilà comme Sinael l'a dit Les stats de T.T. sont juste énormément meilleurs Le seul unique pic qu'on peut faire c'est que Drumstick est un poil meilleur avec les avions Exactement J'avais présenté un tasse du glitch de New Game de D.C. Racing Qui finit le jour 4 minutes et quelques Exactement Et a justement été utilisé Drumstick et n'ont pas T.T. Parce qu'il n'y a qu'un passage en avion Oui c'est vrai Mais bon c'est vraiment voilà Pour la globalité du speedrun C'est évidemment T.T. qu'on va utiliser Alors que ça continue de setup C'est bien on va utiliser tous les trivia nuls Et toutes les histoires sur le développement du jeu J'en ai plein de façon sur Rare Ça vous en faites pas J'en ai beaucoup Ce jeu D'ailleurs ce jeu a été adapté sur DS Ah oui je la trouve dégueulasse perso Oui moi j'ai pas trop aimé non plus C'est tout aussi Enfin tout avec plein de trucs à faire au stylet insupportable Donc j'ai très bien joué au final Ah non c'est des produits de la console Il y a des chargements quand tu lances certains trucs Enfin c'est waouh incroyable Vraiment pas terrible D'ailleurs ce jeu il est en synopsis Attention ils vont partir du coup Chez moi ils sont prêts à partir Ah oui chez moi aussi Et c'est parti C'est parti Alors au début il va y avoir une cinématique de 1 minute On donne quand même les basiques sur le jeu Donc c'est évidemment un jeu de course Racing dans le titre on va pas bien se douter C'est plus proche d'un Crash Team Racing que d'un Mario Kart à mon goût Il y a 3 véhicules Le kart L'avion Et l'Overcraft L'Overcraft merci c'est ça le mot que j'ai cherché Et les bonus qu'on récupère sont en forme de ballon Et sont cumulatifs C'est à dire que si on récupère 2 rouges affiliés On va pas avoir un truc qui tire devant soi On a un truc auto guidé Evidemment les ballons qu'on va essayer d'avoir Ce sont les ballons bleus qui filent les boosts de vitesse Pour avancer dans le jeu Il faut récupérer des ballons dorés Et ces ballons dorés Et déjà au tout début de la run Vous allez voir Ils vont aller chercher les ballons dorés Qui sont partout dispersés dans l'Overworld Donc Il y a un Overworld Qui fait une espèce de carte L'on commence Qui nous sert de hub Pour atteindre les différentes régions du jeu Alors déjà Je tiens à noter Enfin à faire noter Que vous avez remarqué sans doute Qu'ils ont tous le jeu en japonais Oui Et pour une simple et bonne raison Que certaines Out of Bands Et la Wong Ward du jeu Est complètement différente Que sur la version américaine Oui oui Et certains Out of Bands Ont planté le jeu Donc Oui voilà Alors on a 15 secondes d'avance Donc Donc on va devoir limiter Nos commentaires et nos surprises Je ferai 15 secondes d'avance Oh quel dommage Ce bonk incroyable inattendu Alors on a vu Toful Il a fait le premier En fait au tout début de la run Ils ont appelé l'éléphant Et on a vu Toful Qui a été Directement plus rapide Parce qu'en fait Il y a eu peu moyen De gagner 2 ou 3 secondes Ça paraît peu Mais en fait c'est énorme Et ils vont pas utiliser Tous les 3 la même route Il me semble Ah il y a des chances Parce qu'il y avait une route particulière Qui avait été faite pour le run Mais qui dépend un peu De sa capacité à faire de l'OB Exactement Et du coup Alors là Moi voilà run qui est parti Donc j'attends un peu Que c'est le temps de s'y passer On voit que la vitesse C'est complètement folle Par rapport aux autres personnages Là on est sur une course en carte En carte Il faut appuyer sur A Mais il y a un rythme En fait à avoir Quand on appuie sur A C'est pas du tapotage C'est un petit peu différent Il faut pas rester en français Et voilà C'est un rythme à avoir Pour avoir forcément La vitesse à fond C'est pas un rythme Qui est forcément fixe Ou pas En fait Ça peut varier Et du coup Sur le tas justement D'ailleurs Il avait dit que Sur un circuit Il avait appuyé Qu'une seule fois D'accord Sur le bouton A Et il y a Un truc très important Quand ils arrivent A la fin d'une course Généralement Ils vont essayer D'ouvrir le menu Enfin de faire start Juste quand ils passent La ligne d'arrivée Que le first est apparu Pour pouvoir sélectionner Le retour à la carte Parce que ça évite Une cinématique Qu'on voit nous actuellement En ce moment Chez Oxwas Chez Oxwas Où on nous file Le ballon doré Et que la première fois On ne peut pas skip Donc on est obligé De se la taper complètement La seconde fois Si jamais il re-fail Il pourra la skip Et donc il n'aura Qu'une petite perte de temps Mais ça fait quand même Gagner énormément de temps Sur une run Voilà De le faire à chaque fois Evidemment Alors une run Qui a toutes les cuts and skip C'est jamais arrivé Enfin à ma connaissance C'est pour ça Que c'est vraiment dur C'est pour ça qu'il y a de grosses différences Entre le tas et le speedrun Oui voilà Alors comme ce sont des courses 100% Il faut récupérer absolument tout C'est à dire Les 47 ballons Les 4 amulettes de TT Les 4 trophées 5 trophées 5 zones On va devoir traverser Exactement Et d'ailleurs La difficulté Elle est très linéaire C'est un jeu Qui est vraiment bien fait Sur ça En gros ça va suivre toujours En plus ou moins le même schéma C'est On fait les courses d'abord On rencontre le boss On bat le boss Et on refait toutes les courses Mais cette fois-ci Il faut récupérer 8 pièces d'argent Dans la course En plus d'être premier Et après on peut Normalement Enfin on a généralement Assez de ballons En plus de faire la trophy race Donc on refait toutes les courses Pour battre le boss Une deuxième fois Qui nous termine On va dire Pour de bon Les régions Exactement Et au début des courses Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais Les joueurs à chaque fois Ils appuient sur Start Et ils redémarrent la course En fait ça fait skip Une cutscene Qui n'est pas très longue Mais qui fait perdre Quand même du temps Et au final Sur la run Ils font ça Sur tous les circuits Sauf sur deux Et ça leur fait gagner A peu près 30 secondes Ce qui est quand même Assez conséquent Oui au lieu d'avoir L'animation de la caméra Qui descend et qui tourne Autour du perso Avant de se poser derrière Elle arrive Et elle se pose directement derrière Donc ça ne fait pas gagner Grand chose Mais ça fait gagner quelque chose Exactement Donc là on peut voir directement Ben NoFull Il est en tête C'est le meilleur Comme on a dit Exactement Après Mais il a loupé Il vient juste de loupé Le skip Je crois que Joe Il en a toujours pas loupé Je suis pas sûr Je suis pas sûr On va voir C'est la prochaine fois Qu'il s'en passe S'il peut la skip ou pas C'est un peu le problème Des rails C'est qu'il faut réussir à suivre Avec Tofu On a le premier Ah oui Niveau très important Au top Volcano Au top Volcano C'est le premier Out of mind Alors ici pour l'instant On va se contenter De faire du coup la course Mais normalement Et de faire des tours En plus Dans l'intérieur du niveau Parce que ça fait gagner Un peu de temps Parce qu'on a des bons tournants Et surtout on se tape pas les murs Mais on va revenir Beaucoup de fois A cette course là Pour différentes choses Mais on vous expliquera Quand on y arrivera Au fur et à mesure Si on vous met trop d'infos D'un coup Oui voilà Sans tout Là il faut le voir Plus tôt Les courses de Dino Domain On va les faire Sept fois en fait Ouais ouais Surtout à cause du trophée A cause du Ouais A cause du Du gros glitch Que vous allez voir plus tard Dans l'arène Que vous allez voir Plusieurs fois d'ailleurs Alors il y a une technique Avec l'avion C'est de faire des barres roll Ça va plus vite Que d'appuyer sur En fait quand tu fais un barres roll On voit pas la vitesse Malheureusement Enfin si on la voit Chez Joe D'Amelio Mais dès qu'il fait des barres Et on voit en fait La vitesse qui grimpe En flèche C'est absolument dément Il appuie même plus Sur l'accélérateur Il fait juste des barres roll Et puis ça va Largement plus vite D'ailleurs j'ai appris Que ce n'était pas Un barres roll En fait ce mouvement là On nous a menti Dans l'aléatoire Et oui Ça avait un autre nom Alors qu'ici on voit Premier boss Pour quasiment tous les Ouais ouais Ils vont tous les atteindre Petit à petit Ils sont pas très très loin Pas très éloignés Ils sont assez proches Le premier boss De notre Iceratops Bah ça va pas être Très compliqué C'est arrivé le plus vite A la fin de la course Et vu la vitesse A laquelle ils vont C'est pas bien dur Pour tous les boss On a pas vraiment le soucis De se faire De perdre Non 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 De manière générale C'est impossible J'ai jamais vu quelqu'un Vraiment Pas de ce mot Tu joues avec Tété Tu sais comment Optimiser la vitesse C'est très dur de perdre Après c'est pas pour autant Que le jeu il est gratuit Je vous rassure Nous quand on lui jouait Etant l'ado Ah oui c'était pas si facile Après oui Quand on y joue Casuo Le jeu C'est vraiment très dur Que l'erreur Elle peut être vraiment punitive Ils étaient vrais animaux Mais comme vous pouvez voir C'est un petit peu Là il vient Toful il vient de dire Qu'il vient de prendre Un passage secret Il va pas utiliser La deuxième fois Qu'il va faire le boss Parce qu'il n'y aura pas De boost Il n'y aura pas d'accélérateur Voilà Et du coup Ce serait une perte de temps Et aussi il y a quelque chose De très punitif Sur ce boss C'est que Ça arrive des fois Que Que la manette Lâche Lâche Dans le sens Il y a un bouton Qui ne fonctionne pas Parce qu'il y a un lag Par exemple Et il se peut que Du coup Vous tombiez Et si vous tombez En fait vous devez recommencer Tout le niveau Et ça arrive Enfin ça C'est Ça arrive vraiment Mais ça arrive C'est très très punitif Ça va arriver Il y a deux jours J'étais en 100% J'étais Dans le deuxième boss J'étais en J'avais un bon temps Et j'étais un peu déçu Du coup Et on a pas parlé Des mini-jeux aussi Oui alors les mini-jeux Alors le premier mini-jeu C'est le Celui Le plus salty En fait Avec les oeufs A récupérer Le plus Il faut conserver Les trois oeufs En fait suffisamment longtemps Mais jusqu'à ce qu'ils soient confirmés Sauf qu'on peut nous les piquer Alors il y a On a longtemps cru Que c'était de la RNG On Lee En fait Le premier mini-jeu Il se trouve que Dekker Paddy A trouvé un setup Les jeux d'ami-o L'a un petit peu amélioré Mais le problème C'est qu'il est très très dur A mettre en place Et là par exemple Il l'a loupé En fait il suffit De prendre le premier oeuf Rapidement Après de prendre le second A celui au vert A celui de droite Ils l'ont tous fait Et l'oeuf Quand il faut le poser Il faut le poser pile Sur le bord De notre zone Et les autres Ils ne pourront jamais Le récupérer Parce que Ils ne peuvent pas aller dessus Et après on peut prendre Un autre oeuf Et puis ça passe Directement Du coup là Comme on a fini On va dire la première partie De Dane au Domaine Donc la première région du jeu On va pouvoir refaire les courses En récupérant les 8 pièces Donc vous verrez Sur la gauche Il y a les pièces Qui vont être montrées Et s'accumuler Au fur et à mesure Qu'on les récupère Et du coup Ça va légèrement modifier La route Sur chacune des courses Pour qu'on puisse récupérer Chacune des pièces A tel ou tel tour C'est optimisé En pas qu'on fasse Non plus de trop gros détours Au premier tour Alors qu'il faut prendre un bon cœur Et bon Si je le dis 15 secondes d'avance Ça n'aura strictement aucun intérêt En tout cas Ce circuit Il paraît Il paraît facile Mais en fait Avec la vitesse C'est vraiment dur Il faut de la très grosse précision Genre passer sous le crâne Etc Ben oui Exactement Et certains trous Certain trous Peuvent te faire T'enlever toute ta vitesse D'un coup Et ça peut être punitif Bon que dans un trou débile De façon vraiment débile C'est vraiment facile Alors là du coup Il commence à avoir Toutes les cutscenes C'est bien pour les skips C'est bien pour les trois Pour le moment Franchement Ils sont dans un bon temps Pour le moment Evidemment on l'a pas dit Parce que c'est un grand classique De tous les jeux de cartes De l'époque Mais il y a un départ Un départ boost C'est ce que vous voulez Un départ boosté Ce que vous voulez En début de course C'est très classique On appuie sur l'accélérateur Au moment opportun Et paf On a une accélération A chaque fois Le jeu est assez permissif A ce niveau là Je vois jamais personne raté Donc ça c'est Il y a un truc important Qu'on a toujours pas dit C'est lors des boosts En fait quand on enclenche Le boost avec le ballon Il faut lâcher l'accélérateur Avant Et ne pas l'enfoncer Jusqu'à temps que le boost soit fini Sinon On perd la vitesse Vous irrez moins vite Et on perd de la vitesse C'est pareil lorsqu'on prend un zipper Un boost Par l'accélérateur Par terre Donc il y a vraiment plein d'automatisme C'est très contre-intuitif Quand on Entre guillemets Quand on débute Les jeux de cartes Etc Lâcher l'accélérateur Pour aller plus vite C'est conceptuel Mais c'est pour ça Que du coup Il y a des courses Où on enchaîne Les zippers à toute vitesse Et du coup On a quasiment pas besoin De toucher à l'accélérateur On peut aussi Donner un coup de klaxon Ce qui sert strictement à rien Mais voilà C'est là Et il n'y a pas de saut Avec la voiture Le kart Oui Comme dans un Mario Kart Oui voilà Le saut Il sera présent Que sur l'Overcraft Et d'ailleurs Il y aura une technique Lorsqu'on y passera Pour avoir une vitesse optimale Sur l'Overcraft Le snaking Qui est très très dur Et c'est le meilleur Avec l'Overcraft Oui Il y a presque tous les world records En time trial Ah non Ils font pas le monde miroir Mais ils récupèrent Tous les trucs du jeu Non 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 Le principe c'est vraiment récupérer Le 100% c'est la récolte C'est récupérer tous les Tous les ballons Récupérer tous les trophées Etc Des règles sont assez permissives Puisque c'est Entre guillemets C'est des règles lapadaises Comme dirait l'autre Oui C'est à dire que Ils peuvent Abuser des OOB Etc Reset la console Des choses comme ça D'ailleurs ce sera fait normalement Ils doivent reset normalement Ils vont reset Juste après le second boss Oui voilà Parce que ça fait gagner Sur la run Ça fait gagner Plus de 2 minutes Au total Et c'est quelque chose Qui a été Enfin C'est quelque chose Qui a été connu Que personne n'avait vraiment essayé Récemment Certains runners Ont essayé Ont fait des tests Notamment Deux québécois Qui sont Qui jouent sur EMU d'ailleurs C'est toléré J'ai vu Oui c'est toléré Pour le moment Je run sur EMU Moi aussi Voilà Alors le jeu est de 97 Sorti en novembre 97 Le 21 et le 24 Sorti d'ailleurs en retard Aux Etats-Unis Le 24 au lieu du 21 Oui la première version Estant au Japon Oui Et Il y a une node of band Qui est possible Que sur la version japonaise C'est pour cela Oui c'est celle qui est à Crazy Funland Funny Oui Future Funland C'est ça Sur Space Portal Alors là On est en avance Mais Deux où Va bientôt commencer Le second boss Du coup pour vous Ouais Ah bah au que soit C'est juste derrière On va voir Oui c'est du coup d'à coup Mais Joe Il est pas très loin non plus C'est bien C'est serré Là vraiment Tout peut se changer On a l'impression Que pour le temps On l'ordre bien établi Mais que dalle Non non il est rien établi Il peut vraiment Il peut y avoir Un gros choc Et tout Enfin ça peut arriver Donc voilà Tofu a décidé De pas prendre Le passage secret Comme je l'avais dit Comme on disait Oui voilà Comme il n'y a pas Le zipper Oh Oh mon sang Quand est-ce qu'on peut Commencer à en parler On compte les secondes Donc Tofu à la fin Du second boss C'est manger un joli bonk Contre Le palmier Avant la ligne d'arrivée Et a perdu Je sais pas 3-4 secondes Autour de ce palmier C'était assez étonnant Et Dans le chat Elvicto S'il font Les courses Deux fois En fait C'est parce que Il faut qu'il récupère Une partie D'une amulette Et cette amulette Va leur débloquer Le premier boss En fait Alors qu'on a La course additionnelle Tu vas commencer Le premier boss Le premier wispy Et du coup Après le boss Race On est synchrone Maintenant Parfait La mochée 17-2 17-3 17-4 17-3 Ouais moi aussi Ok Après le boss race Vous avez vu Après le dernier Boss race Le dernier dino Ils ont tous reset La console Juste en franchissant La ligne d'arrivée En fait Ça fait gagner du temps Comme je l'ai dit plus tôt Du coup On se tape une course ici Un challenge Avec Taj L'éléphant bleu Qu'on peut facilement Foirer Si on s'éloigne trop Oui voilà Ça arrive Les drapeaux nous servent justement A nous guider un peu Savoir où aller Drapeau N64 Donc on pense attaquer A la deuxième région du jeu Oui Du coup on est synchrone Parfait Parfait Ah ça va être mieux On va plus avoir à Retenir nos cris Nos larmes Nos joies Voilà Two full attack Un des circuits Plus frustrants En casual Parce que Je sais pas comment expliquer Moi c'est celui qui m'a frustré le plus Quand j'y ai joué Quand j'étais plus jeune Oui Mais c'est notamment parce que Bah j'avais pas les techniques Et que Tomber dans l'os A la fin ça arrive souvent Parce que Oui Bah oui Un système qui demande Les trivia nuls J'en ai sur R Alors ça Sur Dicongressing Pas tant que ça Parce que Pas grand chose Au niveau données du jeu Pas utilisées Qui sont pas intéressantes Histoire de texte nul Enfin voilà Pas trop cool Mais sur R Par contre il y en a pas mal Sur tous En fait vis-à-vis De l'époque Pour ce jeu Ça en fait c'est la fin De l'âge d'or de Rare C'est juste après GoldenEye Enfin c'est aux environs Enfin c'est à peu près En même temps que La sortie de GoldenEye Et en fait c'est le moment Où les développeurs De chez Rare Justement commençaient à grogner On va voir que Rare C'est une boîte Qui fait des jeux Depuis le ZX Spectrum Et donc avant Avant la NES C'est à dire qu'ils ont Enfin même pour l'histoire Si vous voulez très précisément Ils ont rétro-ingénéré La NES Pour pouvoir faire des jeux dessus Ce que Nintendo pensait impossible Ce qui était quand même Vachement impressionnant Du courir A eu une grande Une grande carrière On va dire Sur NES En faisant plein 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 De jeux Puis après sur Spatendo Là par contre Ils faisaient beaucoup moins de jeux Mais de très bonne qualité On parlera évidemment De Donkey Kong Country Evidemment Killer Instinct aussi Etc Même si je préfère l'arcade Que la version SNES Et en fait Il faut voir que Dans ces époques là C'était une période Quand même vachement dure Pour les gens Qui bossaient chez Square Euh Chez Square Ça va plus Chez les gens qui bossaient Chez Rare Simplement parce que Ben C'était Beaucoup 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 De boulot Ils bossaient énormément Et justement Après Toute la grande époque De la Super NES Les développeurs Ils disaient Bon Est-ce qu'on pourrait pas Maintenant un peu se calmer Quoi Simplement Et en gros Alors je sais plus Comment ça s'appelle Les types à l'origine De la boîte Les deux frères J'ai plus leur nom En tête Mais en gros La direction leur a dit Ah bah non C'est comme ça qu'on bosse Voilà Et ce qui s'est passé C'est qu'après Concarce Batfordé Ben il y a eu Une grosse partie Des développeurs Qui s'est barré C'est ce qui a provoqué Après du coup Leur achat Par Microsoft Puisque Rare était Proposé Enfin il y avait Des propositions d'achat Etc Mais ils ont toujours refusé Mais quand leurs développeurs Ont commencé à se barrer Là ils ont eu peur Et c'est là où ils ont accepté Le pacte On va dire Avec Microsoft Et depuis Ben je sais pas Quel est le dernier grand jeu Fait par Rare Vous pouvez me dire Le dernier que je cite En général C'est Viva Pignata C'est pas terrible Voilà voilà On est loin de Donkey Kong Country Oui Parce que Des Caritans Et Tropical Freeze C'est Retro Studios Bien sûr Ce n'est pas Ce n'est plus Rare Ah et La course Où est Joe Il y a une clé Pour le mini jeu D'ailleurs On voit ça Et là Un circuit Avec L'avion Et d'ailleurs Qui est très très dur Parce que Les bonks C'est super facile Parce qu'il y a Beaucoup de Sortes D'arches De structures Et on est assez rapide Ah et voilà Ça cite Nudson Balls J'attendais C'était le bait Bien sûr C'était là-bas J'attendais Que les gens le citent Evidemment Je trouve que Joe Est en train De rattraper Pas mal Son retard Ouais Ah oui Là ça commence A être Juste un tour De retard Sur le C'est vraiment Parce qu'ils sont Coud à coude Mais à un tour De différence Très impressionnant Regardez Mais voilà Comme dit Dixis dans le chat Nudson Balls C'est cool C'est juste que La licence Banjo A rien à foutre Là Si vous me pardonnez L'expression Bien évidemment Ah et Logic Non En fait Ça parait Que Toful Prends le large Mais en fait Il est pas si loin Que ça Pour le moment Il n'y a pas Une si grande avance C'est pas Voilà Après Comme on disait C'est lui Qui a le meilleur temps Mais ça veut rien dire En live Oui voilà Il y a Le fait de pas jouer Chez soi De jouer Sur un matos Qu'on connait pas forcément Sur une chaise Qu'on connait pas forcément Avec une audience Avec 120 000 personnes Sur un stream Avec un type Qui lit des donations Avec tous autres mecs Autour de toi C'est un peu L'ambiance Arcade Comme on dit La grosse différence Entre les mecs Qui jouent Tu vois A street Chez eux En ligne Et après Quand ils sont Troubles en arcade Avec les mecs Qui les insultent Dans tous les sens Et qui savent pas Comment réagir Hommage à Walmart Bien sûr Pour tourner des légendes Bien évidemment C'est un peu la même chose On peut pas savoir Enfin la réaction des gens Peut être vraiment différente Oui De quand tu es en live Dans ce jeu Dans ce jeu C'est la seule fois dans ce jeu Du coup il y a Tiber Timber Pardon J'ai oublié le M Le Tigre Le petit Tigre Que normalement A la base Ce jeu était censé S'appeler Pro AM Oui Il reste un sprite Juste de titre Sans palette D'ailleurs Qui s'appel Pro AM Qui était en fait A la base Pro AM C'est un vieux jeu Sur NES De rare Justement Et donc c'était Voilà une façon De le remettre Au bout du jour Mais en fait Après ben Ils se sont dit Ouais voilà Du coup on arrive Au deuxième boss Avec Toful Et là vous voyez On est que Hydroglycer Première fois qu'on le voit D'ailleurs Et du coup On voit qu'il y a Un mouvement tout constant De droite gauche Droite gauche Droite gauche C'est le snaking Parce que c'est La meilleure façon D'avoir une vitesse Optimale Avec ce véhicule Ce qui est une horreur A optimiser Du coup il faut anticiper Chaque tournant A cause de ça Pour être sûr De ne pas perdre Les accélérations possibles Donc c'était vraiment Une saleté Et Il tient aussi Enfin Quand il fait le snaking Il tient aussi Le Le bouton de De drift Quand on a Le car Donc le saut Pour l'over En français Parce que Ça va plus vite aussi C'est inexplicable Il y a plein de choses Sur la physique De ce jeu Qui fait que Qui fait que c'est Un peu étrange Et l'optimisation Du coup Sur chaque véhicule Est très très différente Mais du coup Ça fait vraiment Un jeu très varié Et vraiment très cool Pour ça Je le préfère largement Enfin voilà On compare souvent Moi en carte 64 Non 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 En carte c'est un peu De la merde En comparaison Je préfère largement Des decongressing Je suis d'accord Avec toi Surtout Mais en carte 64 Il est le pire de la série Mais on rentre dans Des débats interminables Bien évidemment Du coup Le premier Morse Battu On va pouvoir refaire Les courses En chopant les pièces Il y a juste Pour le trophée Où là Ça va être différent Mais vous allez voir Alors pour le trophée Ouais non On va peut-être Pas le dire maintenant Ouais on va attendre On va attendre C'est rigolo Parce que Il faut encore Qu'il refasse le trophée Délodomène du coup Ah ouais Ça fait beaucoup de circuits Oui Ah oui Ça fait beaucoup de circuits C'est l'heure de deux heures Ils sont juste à côté Ouais Il y a 10 secondes D'écart Un truc comme ça Pas énorme On avait dit Ça allait être serré Entre les deux Vous voyez C'est déjà serré Petit bond pour Auxoas Ça arrive Oui D'ailleurs avec ces portes Quand on finit Un circuit Moi ça m'arrive souvent De me prendre la porte Et de me rester coincé dedans Et après D'être un peu glitché Dans le sol C'est quelque chose Qui arrive souvent En casual Je pense que ça peut L'arrivée Dans cette run Ça fait perdre du temps Mais bon Ça arrive Mais sinon Oui Je souligne Un truc qui a été dit Sonic Air Forever Plutôt que Sonic Air Il y a Sonic Drift Racing Sur Game Gear Qui est un jeu de cartes Avec Sonic Parce que Ça vient Sonic il se dépasse tellement vite Qu'il faut qu'il prenne un kart Pour faire de la course Ah bah oui Très logique Après si c'est des cartes Plus rapides que Sonic Oui Sinon mais voilà Sonic of Stars Transformed Le dernier Il est très bien Sans doute le meilleur jeu de Sega Depuis Je sais pas Les dix dernières années Et très bon jeu De cartes au demain J'ai foutu la merde En trop long Mario Kart Visiblement Pourtant c'était facile Vraiment Pour le coup J'aime vraiment pas Mario Kart 64 Donc c'est facile De toute façon Vous allez rigoler Il y a deux Je commande deux jeux Une tasse 64 Dans le marathon On s'en fout De ce que je commande Et là il est Il est minuit C'est bon Les enfants sont couchés On peut le dire Je conchis à 64 Mais je commande quand même Deux jeux à la 64 Du coup Pour revenir à des choses Un peu plus sérieuses Nous revoilà Dans un niveau aérien Avec tout full Avec les pièces à récupérer Donc encore une fois C'est choper les drifts Choper les boosters aériens Et faire des barrel rolls En tout cas pour le moment Ils ont vraiment des taux De réussite Avec les cutscenes Qui est assez impressionnant J'ai vu rarement Des cutscenes Pour le moment Alors je trouve ça Assez cool Ça se passe bien Oh boy On peut peut-être Être sur du sub Deux heures Pour les trois On peut espérer Que c'est bien parti Pour l'instant J'espère qu'il n'y aura pas De choses malheureuses So full vient d'oublier Une pièce Il a dû faire Un petit demi-tour Toujours sale Mais bon ça arrive Oh oui Ça va Il a une bonne avance Quand même Alors on avait dit Le word wiki Il est de 1.5407 Le record de Toful Non il a changé récemment Il a été battu Enfin il l'a rebattu Oui J'ai été vérifié Sur le leaderboard T'as combien toi Parce que moi C'est sur la page C'est plus de Toful Que je l'ai Il a dû pas l'update Parce que sur Inspiron.com Il est à 1.5323 Ah oui Effectivement S'il est plus bas C'est toi qui as raison Du coup il l'a pas update Sur sa propre page Ah la route En tout cas Il a fait le 1.54 Impressionnant Il faut savoir que OXWAS derrière Hop là Que je retrouve ça OXWAS il est à 5ème 1.58 Quand même le haut derrière Après Il y a deux deuxièmes Ils sont égalité C'est un peu Sur une run de deux heures C'est assez rare C'est un peu étonnant Mais ça arrive Il y a la même chose Avec Metroid Fusion Mais après Comme c'est l'in-game time Il n'y a pas les secondes Donc c'est plus dur Moi aussi Je suis égalité Avec quelqu'un Et c'est plus étrangement Alors l'estimate est-il large ? Je pense pas 2h05 C'est plutôt serré En fait Moi s'ils font moins de deux heures Déjà je serais impressionné Je pense que c'est large Je pense que c'est large Je pense que c'est large ? D'accord Oui Je pense qu'ils vont faire quand même Moins de deux heures ? Je pense aussi D'accord Après moi je pense pas Qu'ils font plus de deux heures C'est sûr Lors de leur training Ils faisaient beaucoup de sub deux heures Alors je pense que c'est largement faisable D'accord Peut-être Oxwaz Il a fait moins de runs récemment Donc je ne sais pas C'est celui qui a le moins train d'ailleurs Je voyais C'est le jeu de milieu Qui faisait un run par jour Entre les runs de KCVN et K4 Et oui Oxwaz Comme tu dis effectivement Le run trick card avait été battu en live Après c'était très particulier Parce qu'ils venaient de trouver Des nouveaux tricks Pour skip Alors c'était en any% Et c'était en any% Tout le dernier monde Et voilà Il n'y avait pas eu de bonne run Avant ça Et du coup Il en a fait une bonne Il a foutu 45 minutes d'avance Grâce au skip La run any% Elle est vraiment cassée maintenant Je préfère le 100% Je trouve que c'est vraiment La catégorie reine Sur ce jeu Celle qui est mon drame Oui Et c'est celle qui est le plus runée aussi Ça peut paraître étonnant Parce que En général le 100% Ça fait fuir Et c'est juste que le any% Ouais non non Ça ne veut rien dire RNG Il ne veut vraiment rien dire Alors que là On voit vraiment tout le jeu Enfin voilà C'est quand même un peu plus Skill dépendant On va dire Oui voilà En revanche Sur le 100% On ne va pas voir Toutes les out of bounds Non Non Principalement celle De top volcano Et de Whispy 2 Et puis aussi Dans le dernier monde Dans l'espace On ne va pas voir Des out of bounds Qui en 1% On ne va pas voir Certaines out of bounds Qui sont Tass only Mais bon ça c'est Après tout C'est normal Oui Du coup on arrive déjà A la fin du deuxième boss Pour Toful Et ça va Reset Ouais ça resette Ça resette C'est bon Dès qu'on a passé Bien évidemment Vu qu'on gagne La mulette On peut Quit En fait Le jeu Considère Qu'on a la mulette Lorsqu'on franchit La ligne Bien Du coup ça reste serré Décidément C'est propre C'est vraiment impressionnant Pour le coup Enfin quand je dis C'est imposant C'est que pour l'instant Non seulement le niveau Entre les 3 Est propre Très élevé Mais on a droit Vraiment à une très bonne run Pour le coup Oui Vraiment pas de gros truc crâne Après c'est toujours difficile Quand on n'a pas Double explique Tout l'icepique à côté Qui te dit Où t'en es Bien sûr Mais bon Toful Qui est dans la Deuxième challenge race Ouais Et Oxwise Qui vient tout juste De reset Et Jordan Milio Qui va passer La ligne d'arrivée Et donc Qui va passer Pas son tour Voilà Il doit y avoir 10 secondes d'écart 10 secondes d'écart Ouais Et après 40 secondes Entre Ox Et Toful Je pense Ouais un truc comme ça Ouais Ah non un petit peu plus En fait Oui effectivement Oui Comme on le voit Il commence la course Quasiment une minute Punaise Quand même Avec 49 secondes 49 secondes C'est fou Il a vraiment foutu une mine là Ce serait beau Qu'il y ait le World Record En live Voilà Les World Record en live C'est rare Oui c'est rare Mais j'y crois Voilà J'y crois plus trop La synchro Et arcade C'est possible Ah oui C'est même que j'avais pas vu Qu'il avait écrit Il va essayer de dormir Bonne nuit à toi Bonne nuit Je sais pas prêt de dormir Je suis pas prêt de dormir Ce sera plus exact Je vous laisse profiter Du bruit de l'eau en HD Et du coup On va faire un match de cette Cette course en extérieur On va retourner A la dernière domaine Parce qu'on a pas joué le trophée Eh oui Qui est la totalité des courses Donc c'est reparti Et on va faire le trophée Oui Oui David Oui oui Quand ils sont sur l'overboard C'est l'overboard Ça va plus L'overcraft Ils font du snaking C'est à dire des mouvements Droite gauche Droite gauche Pour avoir une meilleure vitesse max Oui L'overboard Ça c'est voilà Vous voyez c'est avec vos conneries De 2015 Faut en vente futur etc Et voilà où on finit Maintenant tout le chat A envie d'aller aux toilettes Bravo Bon du coup Il y a un truc Avec les trophées race Mais on va pas le voir tout de suite Parce que pour l'instant Je sais pas en fait Je pense qu'il faut d'abord Qu'ils chopent le trophée Dans d'autres domaines Non il est pas obligé Non il est pas obligé D'accord On va bien voir Moi dans ma race Dans ma race Dans ma run Je ne fais pas comme ça Mais après Vu qu'il y a énormément De routes possibles Et la personne qu'on a sur la cam En premier plan Bien sûr par le couch C'est Oxwas Oui on voit pas les deux autres runners On voit pas les deux autres runners Mais bon c'est un peu la star Donc c'est justifié C'est un des trois runners Venant du Japon D'ailleurs Qui ont eu leur voyage Financé par le JRTA Ouais C'était très sympa J'ai adoré J'avais regardé tout Tout Kirby Parce que j'adore Oxwas sur Kirby Ouais C'est beau Comme jeu C'est cassé Comme jeu Aussi C'est le jeu où tu montes Et tu descends une échelle trop vite Le jeu il plante Il y a une série de glitchs Sur ce jeu Complètement débile Le ENI% D'ailleurs c'est ça C'est J'ai vu qu'il y a un tas Mais je crois qu'ils le font aussi à la manette Ils finissent le jeu en trois minutes Un truc comme ça JRTA c'était le nom du marathon Mais sinon de manière générale On parle de Japanese RTA Donc RTA Real Time Attack Real Time Attempt C'est en gros La façon de compter De compter les japonais Mais là en l'occurrence C'était le nom du marathon Simplement Parce que oui Entre les communautés occidentales On va dire et japonaises La manière de compter Dans les speedruns Peut être très différente Exemple typique Ce sont les RPG Les RPG dans l'Occident Qui commencent Quand on fait une new game Et qui finissent Sur le dernier hit Du dernier boss Alors qu'au Japon Il commence Quand on allume la console Et qui s'achève A la fin Toute fin Des crédits Qui fait par exemple Le speedrun de certains FF Va être plus long au japonais Alors que le jeu est plus court Alors attends On va voir Ce qui va se passer Voilà Revoici à Hot Top Volcano Vous vous souvenez C'est là on avait fait Un AOB très sale On va voir son choix du coup Et donc on va voir son choix de jeu C'est là où il y a Deux routes possibles en fait A Toful Tu veux dire Oui A Toful Pardon Ah pardon J'ai dit autre chose J'ai dit Oxfas non ? Oui alors il va décider De faire un warp Il fait un warp Waouh Donc En plus il tombe sur le Warworld Pas de chance Enfin c'est peut-être plus de la chance Au final Parce qu'il Il peut décider du coup D'aller Oui il peut faire le trophée N'importe où du coup Il va sans doute faire le trophée Le trophée Du monde des glaces Oui voilà Parce qu'il a l'avion du coup Pour le faire Oui effectivement Ce sera plus pratique Pour l'atteindre Tu as sans doute raison On va bien voir Mais je pense que tu as raison Du coup Il tente quand même Les trucs hard quoi Oui Il tente vraiment la strat Voilà Alors pour expliquer Ce qui vient de se passer Alors en fait Vu qu'ils sont en En trophy race Ils l'ont commencé Dans le Dino domain Donc le premier monde Et donc logiquement Ils devraient la finir Dans ce monde là Pour gagner le trophée Du monde Mais en fait Il y a un glitch Qui fait Qu'il y a une loading zone Sous la ligne d'arrivée Et ils vont l'utiliser Et en fait Ils vont quand même être Dans le Le trophée La trophy race Ils vont toujours y être Mais en fait Il faut qu'ils rentrent Dans un circuit Pour le finir Et Ils vont débloquer Le trophée Du monde Où le circuit A été joué Et ça fait gagner Énormément de temps Parce que le Le trophée Du Dino domain C'est juste Le plus rapide En fait Puisque c'est Les circuits Les plus courts Du jeu Voilà En gros En faisant Le début du trophée Dino domain En faisant le OOB En allant dans un autre niveau Et en faisant une course Le jeu nous valide le trophée Pour la zone Dans laquelle on vient De faire la dernière course Ah oui Et une nouvelle strat Il va Il fait le mini jeu Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le mini jeu Je suis étonné là Bah ouais Non mais Justement Normalement Le truc le plus rapide C'est d'aller là Et de se suicider Je comprends pas Pourquoi il le fait Là il finit le jeu Peut-être que Ça fait gagner Le trophée Mais non Ça me parait bizarre Ça me parait bizarre Qu'il gagne le trophée là-dessus On va bien voir Non mais Non il va gagner le trophée Ça c'est sûr La run Elle a changé Mais par contre Le fait qu'il Finisse ça Je comprends pas Donc la route à GDQ Enfin il y a eu une route Particulièrement à GDQ Qui a été faite Et qui est récente Du coup Yancy Et il chope Ah oui La mulatte Mais est-ce qu'il va choper le trophée Du coup Je pense que oui Mais du coup il chope tout d'un coup Trois trucs Et bah disons que C'est un truc que je ne savais pas non plus Je viens de l'apprendre Ah non Je crois qu'il y a encore Dans la trophée race D'accord Donc en fait il va faire Les deux d'affilée Maintenant il va se suicider Maintenant il va se suicider Il va prendre Ça Il va rouler dessus D'accord Il va finir 4ème Et puis il va gagner Le trophée Voilà C'est logique Voilà il a le trophée Et Tt c'est les initiales De Time Trial En fait Et du coup voilà Le jeu lui montre en fait Qu'il a chopé Le trophée De Dino Domain En fait il a chopé Le trophée d'ici Du monde des glaces En effet Du monde des glaces Du coup là il s'en va Et il va repartir Vers sans doute Du coup il a 100% Cette région là Oui Oui il va refaire Il va refaire le trophée Pour l'avoir dans Dino Domain Il l'a toujours pas Jo est en avance Roxoise a eu une mauvaise RNG Apparemment Mais ils font la même route En tout cas je suis étonné Oui moi aussi Donc c'est vraiment Après selon La long warp qu'ils ont Ça peut tout chambouler Luce en fait C'est parce qu'il a commencé A faire le trophée Dans Dino Domain Qu'il a fait un OOB En sortant de la carte Et le jeu Il ne savait plus Où est-ce qu'il en était Mais le jeu considère Qu'il était toujours Dans la course Du trophée Et en perdant En fait le jeu Considère qu'il a fini La course de trophée Et du coup Il l'a validé Et du coup Il a gagné à 7 points Pour finir premier Du trophée Et du coup Il remporte le trophée Le jeu est juste Très confus Parce qu'il ne sait plus Où est-ce que tu en es Dans quelle course Quel championnat Ou tournoi Est-ce que tu veux tuer Ah oui Il y a un truc très bête Qu'on n'a pas dit Dans la base du jeu Il y a des bananes Sur le terrain C'est pas que pour le décor Ça augmente la vitesse max Et quand on en a 10 On atteint le max Enfin le cap La vitesse au maximum Qu'elle peut être A noter que Si vous commencez Si ça vous intéresse De runner le jeu Et que Vous commencez Sur l'émulateur Par exemple Les bananes Elles ont beaucoup Moins d'influence Que sur console Ah oui C'est marrant ça C'est à quel émulateur D'ailleurs Que c'est Que tu runnes Nous Nous On runne sur Project 64 1.6 D'accord C'est le plus classique Exactement Après on a des ambitions De faire un TAS Mais Vraiment en stand-by Du coup A voir Et on le fera Un jour Bon alors Là le circuit Il a été tellement Travaillé Qu'il y a des strats Qu'il faut gagner Énorme de temps Mais ça peut être Super punitif C'est parti Le groupe défaut Qu'on va avoir Quand même C'est qu'on va avoir Beaucoup Des courses Beaucoup Ces circuits là C'est un peu le souci Eh oui Mais ça vaut le coup Joe a pris le large Quand même Par rapport à Ox-Wass Je le trouve 21 secondes d'avance Mais Joe rattrape Tout ça au full Quand même Aussi Il a dû avoir Un super RNG Pour que Ça se passe comme ça Et l'envoie Là au top Volcano Ça passe direct L'OB Pas de problème Donc là Il a eu Lot of Bound Et il a eu La Wong Warp Overworld Avec Avec L'airplane Donc l'avion Et en fait C'est très bien Pour lui Il a vraiment De la chance Que En fait La Wong Warp On a plus de chance De tomber dans Un autre monde Que dans l'overworld Et en plus Il a plus de Toi Et en plus Oui En plus Il a les bons Les bons véhicules Oui A chaque fois Donc soit Sans plus de faire du Spearrun Il fait aussi du Tass Oui Il a tassé Il a 3 SMRPG Je crois Ouais Super Mario RPG Il a 3 Le 100% Le 100% Le 100% Et un low level Parce qu'il fait aussi du speedrun Low level De Super Mario RPG Par contre le level en tasse C'est ridicule C'est de 2h27 Alors qu'en speedrun Quand il le fait C'est 10h23 C'est pas tout à fait La même chose De toute façon Ça va pour les jeux Qui speedrun Un Kirby Adventure Non il ne le fait pas comme Il fait comme le Superstar C'est 64 Alors attention J'en fais L'Homo Warp Il arrive aussi sur l'Overland Il a eu exactement la même chose L'Overland avec l'avion C'est optique C'est beau Oui en fait L'OB Il faut passer sous le terrain Et en fait Il faut continuer Sortir en fait De la map Au passant Si j'ai ma mémoire C'est sous la ligne D'arrivée Oxoaz lui Il a eu moins de chance Il est tombé Dans le Dans le monde dragon Ouais Donc voilà Sherbet Island Nouveau tropical Toujours des thèmes Bien sûr Pas très Artistiquement Le jeu Il est assez beau Je trouve Pour un jeu Pour un jeu de 64 Et surtout De début de 64 On est en 97 Oui voilà Voilà 64 Sorti en 96 Pour L'hiver Il est assez cartoonish C'est Ouais mais ça se tient Ouais mais ça se tient en fait Ça correspond un peu à tout C'est pas trop D'où sort le méchant Par contre Ou il se pig Mais bon Oui moi non plus Pas du tout Sa seule apparition D'ailleurs Si je ne m'amuse Je ne l'ai pas vu Dans un autre jeu Donc je pense aussi Elle est en train de se faire Envahir par les allemands A vue de nez Ça a l'air Ah oui Salut 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 Je connais pas un seul Enfin quasiment pas De mot en allemand Moi non plus C'est pas grave Donc toujours L'overcraft ou Bepin Le snaking Tout ça Tout ça Il est vraiment Sur un bon pace Toful Toful est vraiment Voilà Ça c'est vraiment Vraiment une bonne run Donc pour l'instant J'ai hâte de voir Où est-ce qu'il en est Alors là je ne sais pas Si il va choper la clé Tout de suite dans ce niveau Ou s'il va attendre Bon pour l'instant il l'a Il y a plusieurs choix Il y a plusieurs choix Comme on y vient Plusieurs fois ici Mais en gros voilà Il y a la clé De ce monde là Elle est assez compliqué A avoir Et elle fait perdre du temps Forcément On perd Je ne sais pas Une dizaine de secondes A la récupérer Oui Je pense qu'il va forcément La faire à ce moment là Je pense que c'est le plus Là où on peut On peut se permettre De perdre le plus de temps Qui n'a pas les pièces A récupérer en plus Après ça Tour 2 ou tour 3 Ça dépend des joueurs Tour 2 je vous l'a fait On va choper Voilà la clé Qui est planquée Dans cette petite caverne Dans la flotte On avance à deux à l'heure Et il faut repartir C'est long C'est long C'est la Dragon Highland aussi Elle est gratinée Elle est juste run Elle est juste run A faire monter Le pont de Levie On verra Quand on y sera Bien sûr Et le over d'ailleurs, ça tue le pouce sur la manette 64, parce que le snaking c'est un mouvement constant, et du coup le pouce il en mange pas, il a vraiment mal à la fin. Bah la manette 64 n'est pas réputée pour son confort, surtout au niveau distique. Mais faut avouer que sur ce jeu elle est assez bien adaptée. C'était sur la sortie de Smash 64, notamment qu'au Japon Nintendo avait filé des gants aux joueurs. Ou non c'était Mario Party, non non c'était Mario Party pardon, c'est pas du tout au Smash, c'est Mario Party. Hommage, je viens de me repartir, on faisait tourner le stick à toute vitesse bien évidemment. Mais encore des cas dans la peau. Alors là vous avez du voir sur Toful, c'est un des circuits où il a pas fait de restart au début, parce qu'il fait perdre du temps. Il y a deux niveaux comme ça, on fait pas le truc de caméra. Et on voit, on s'approche du bateau, et en fait il y a une baleine qui nous soulève, donc on monte sur le bateau, ça fait gagner un peu de temps. Je pense qu'il est sur un World Record Pace, je suis pas sûr mais je crois bien. qu'on arrive au premier boss. C'est Toful. Alors c'est une pieuvre, enfin les boss de ce jeu ils ont pas vraiment d'identité. J'aime bien parce qu'à part Wispig je les trouve tous très polis. C'est vrai. J'aime bien. C'est le détail que j'apprécie. Ils te félicitent, ils te remercient, ils te disent quoi faire et tout. Enfin ils sont sympas quoi. C'est vrai qu'ils sont pas méchants. Il me semble que dans le Sinopsis en fait ils sont juste menacés par Wispig. Et qu'en fait ils sont amis de Timber. À qui l'île appartient apparemment. Ouais Flav on en avait parlé au début. On va le répéter encore une fois. Le coup du boost qui est particulier. Notamment dès qu'on va prendre un accélérateur ou bien qu'on utilise un ballon ou un accélérateur. Il faut lâcher l'accélérateur pour avoir la vitesse optimale. Et non pas rester l'accélérateur enfoncé. Ce qui est très contre-intuitif effectivement. Quand on est sur carte je précise. C'est la même en avion non ? C'est la même en avion et en overcraft sauf qu'on ne gère pas de la même manière le bouton A. Après un boost on va tendance à appuyer plus longtemps le A juste après. Oui. Parce que sinon en fait on ralentit trop et en fait on n'a plus de vitesse du tout. Joe qui rentre tout juste dans le boss. Et Ox qui est pas loin derrière. Alors là Tho il va rentrer dans le mini-jeu du monde. Et là aussi il y a une strat que Joe a élaboré plus ou moins. C'est un petit routing qui est assez simple et après c'est juste du weight and spray quoi. On avance on chope les premiers ballons rouges. On bat le premier mec dès qu'on le voit et après on revient au premier ballon rouge et on attend qu'il responde jusqu'à avoir le tien autoguidé. Et bizarrement ce mini-jeu il est plus gentil que celui dans la glace, Icehack Out Pyramide. Oui. Et parce que des fois l'ordinateur se suicide pour zéro raison. Autant mieux. Oui donc ça peut faire gagner du temps mais des fois ils s'en vont à l'autre bout de la carte et vu qu'elle est assez longue c'est un peu problématique. Là pour le moment ça se passe bien pour Tho. Il reste plus qu'un tir. Voilà. Voilà. Et la troisième partie de TT est faite. Donc l'amulette de TT ça va lui servir à ouvrir la porte du tout dernier boss du jeu. Il a besoin de ça mais aussi de finir, d'avoir tous les trophées. Tous les trophées et tous les ballons. Tous les ballons et les 47 ballons oui. D'ailleurs... Oui oui oui. Oui vas-y. Non je veux dire c'est parti pour les pièces d'argent simplement. Vous connaissez les manœuvres à fort ça. Oui. Ça va être toujours le même schéma. Sauf à la fin. Oui. Et je tenais à dire que l'OST de ce jeu est plutôt entraînante. Très. Oui. David Wise. David Wise c'est vraiment un très très bon compositeur. Très 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 bon compositeur. J'adore... Enfin moi j'ai généralement une préférence pour le thème de fin du jeu en fait. Je trouve vraiment très joyeux et tout. Je ne sais pas pourquoi. Moi aussi beaucoup. Le jeu en général a une ambiance assez conviviale. Oui voilà c'est important. C'est très coloré. Très cartoon. Enfin on ne se sent pas agressé partout quoi. C'est marrant de dire que le jeu qu'ils ont fait derrière c'était Conker's Bad 4 Day quand même. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas du tout la même optique. Avec les mêmes personnages. Enfin avec un personnage. Un personnage. Un personnage. Le seul regret qu'on pourrait avoir c'est que du coup dans des risques comme ça. L'IA n'est vraiment plus une gêne du tout. C'est ridicule. Il n'y a aucune chance que l'IA arrive à passer devant eux. Oui non. Dans ce jeu ça n'arrive pas. Il y a certains jeux de course. Ça peut arriver. C'est la musique justement de la fin des crédits. Celle-ci qu'on entend. Dans le stage de Toful. Oui. Celle-ci que j'aime beaucoup. Mais voilà c'est mon seul regret on va dire. Ça arrive souvent d'ailleurs qu'on leur met des tours. Ah intéressant Hydro Boban. Je ne savais pas. RedWise a composé DKR en disant qu'il essaie de caricaturer le style de Mario Kart. Ah bon ? Il a dit. Je ne sais pas la source. Je ne savais pas non plus. L'avantage qu'on a avec Rare et les développeurs occidentaux. Et surtout en l'occurrence ils sont anglais donc c'est encore plus facile. C'est qu'on peut avoir facilement des interviews et des trucs comme ça. Ce qui est beaucoup plus dur pour les développeurs japonais. Enfin moi un remake de DKR ça m'intéresserait bien. Un qui serait bien tu vois. Pas comme sur le DS. Oui voilà. Pas comme sur le DS. Un DKR Wii U. De bouger la caméra en tactile pour appuyer sur des ballons dans un truc en Rail. Genre Railgun quoi. J'avais lu une interview aussi qui disait que les développeurs avaient mis ces techniques de déplacement volontairement. Après à vérifier. Oui. Peut-être pas forcément une des sources fiables. Mais si nous sommes seulement humains. Nous ne pouvons pas remercier l'organisation de l'organisation de cet événement. Nous devons remercier les clubs pour ceux qui travaillent dans la campagne. Merci. Ils se demandent. Tes mots sont importants. Merci. Alors pour moi ça c'est le monde le plus insupportable en fait. Parce que c'est... C'est juste insupportable à diriger l'Overboard. L'Overcraft ? Oui l'Overcraft. L'Overboard. On va bien tomber par ça toute la soirée. Là voilà on peut faire... Il y a déjà eu toutes les blagues à qui ont déjà été faites. Il devait y avoir un hologramme. Tout ça tout ça. Voilà on la connaît. 2015. Tout ça tout ça. Oui Notch a donné 10 000$ déjà. Notch donne toujours 10 000$. C'est vrai que là je vous avoue j'ai tendance à regarder... Tantout l'écran de tofu là. Oui moi j'essaye de jongler. Mais c'est pas facile parce que... On devrait dire hydroglisseur effectivement en français. Oui c'est l'hydroglisseur. Hydroglisseur serait le terme effectivement francophone accepté et toléré et validé par l'Académie française bien évidemment. Exactement. Là on peut voir une différence entre les trois runners quand même assez... Conséquente. C'est vrai qu'il perd quand même pas mal de temps je trouve. Oui oui il se retrouve derrière. Enfin il est quand même devant... Il est repassé devant Joe. Non ? Non je crois pas. D'accord j'ai l'impression qu'il... Ah oui non il a une course de retard d'accord. Oui c'est ça il a deux tours de retard sur Pirate Lagoon d'accord oui. Ah non il est vraiment à la bourre ok. J'ai l'impression qu'il était à la course après. Là où on était celle d'Oxos. C'est étonnant parce que c'est celui qui gère le mieux l'Overcraft. L'hydroglisseur. Allez c'est parti pour le deuxième boss. J'ai tout fou. Donc ça continue les dons pour... Sauver les animaux, tuer les animaux. Mais évidemment ça permet de trouver ça à la fin du... À la fin du marathon donc... Très bien il y a le temps. Ça va encore générer... Plus de 150 000 dollars. Les spites juste tuent dans les mains. Mais les bubbles... Tu as fait une de ces et tu vas flouer. Et tu vas complètement finir. Et tu vas complètement finir. Et d'ailleurs il vient de le dire Oxo... Euh Toful pardon. Les bulles sur le... Dans ce niveau là oui. Dans le circuit ils sont toujours les mêmes en fait. Il n'y a aucune RNG. D'accord. Le coup c'est anticipé. La pièvre de... on va dire. Oui voilà. On ne crache pas sur un élément de RNG en moins hein. J'ai envie de dire. Oui. J'aurais apprécié. Ce jeu on n'a pas trop... Non non. Accepter les wong warf. Il n'y en a pas. Et les mini-jeux aussi. Oui. Ça c'est run killer par contre. J'ai sué. Oui. C'est devenu plus grand. Euh... Depuis que les nouvelles choses ont été trouvées. Et les nouveaux joueurs ont été trouvées. Il y a eu des plus de joueurs qui ont commencé à rejoindre. Et euh... J'ai joué depuis... Depuis que j'étais 12. Mais j'ai jamais commencé à speedrunning. J'ai encore commencé à speedrunning. Et... Et du coup. Nous on va là revenu. Dans le hub. Je suis Toful. On prend directement l'avion. Pour être safe en fait on va dire. Parce qu'au cas où il est... Il est euh... Là où on warp. Sur le... Euh... Sur un endroit qu'il ne veut pas. Ben... Il pourrait quand même garder l'avion. Et donc euh... Ah... Le retour de ce gang de plomb. Ça faisait longtemps. Mais pas manqué. Et donc là encore même schéma pour le trophée. Il va faire les courses de Dino Trophy. Euh... De Dino Domaine. Dino Domaine. Pour pouvoir débloquer le trophée derrière. Donc comme on disait hein. C'est peut être la quatrième ou cinquième fois qu'on va ces courses là. C'est un peu... C'est un peu répétitif à force. Tout petit peu. Mais c'est les courses que les... Enfin c'est les circuits que les runners connaissent le mieux. Euh... Par définition oui. Si euh... Chaque run euh... Tu te le circuits deux fois. Sauf un tu le fais sept fois. Oui c'est sûr. Alors là Joe il vient de faire un... Un boss. Mais vraiment vraiment très très bon. Il a fait un sub une minute. Et... C'était vraiment bon. Oh. Euh... Si on se retrouve pas dans l'Overworld. Faut juste sortir de la zone dans laquelle on est. Et aller dans celle où tu veux aller. Oui voilà. Simplement. Ce qui est arrivé à Oksos tout à l'heure. Il s'est retrouvé dans Dragon Forest. Ça fait juste... Ça fait juste une perte de temps. Après ça dépend. Parce que tu peux être dans Dragon Forest. Et vouloir aller dans Dragon Forest. Oui. Et du coup c'est un gain. Et mais si t'es dans l'Overworld. Que à ce moment là. Et qu'après t'es tout le temps dans Dragon Forest. Tu perds plein de temps. Mais... Voilà. Donc c'est un peu euh... Ça dépend des situations en somme. C'est de la RNG quoi. Tu choisis pas ce que le jeu va te donner. Et c'est bizarre d'ailleurs. Puisque c'est juste une loading zone. Euh... Quand tu vois qu'ils les resettent. Il y a 10 characters available. On va voir après le stream. Exactement. Exciter. Vroom vroom. Exciter. Vroom vroom. C'est une bonne façon de faire. Que mon stream se prend du lag. Hop là. Voilà. C'est l'hommage que vous ayez pas le son du jeu. Moi je l'ai. Perso comme chez le stream Requin. D'ouvert. Ah oui moi aussi. C'est l'hommage que vous ayez pas les musiques du jeu. Parce qu'elles sont vraiment sympas. Ah oui. L'hommage que vous ayez pas les musiques du jeu. Parce qu'elles sont vraiment sympas. Ils ont mis le stream de Toful. Enfin le foot Toful. Pour le son. Pour la musique. Pour la musique. C'est comme... Les gens considèrent que c'est un jeu plus. Mais... C'est comme... Vous pouvez comme... Délire tout sur votre carte. C'est pas vrai. C'est pas vrai ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense qu'ils vont tous faire la même chose. Du coup. S'ils suivent la même route. C'est comme... Vous devez passer certains checkpoints. Donc le jeu ne sait pas. Vous savez. Vous n'êtes pas enversant. Vous n'êtes pas enversant. Vous n'êtes pas enversant. Vous n'êtes pas enversant. Donc... En utilisant la map. Vous pouvez naviguer. C'est très facile. Si vous savez. C'est pas si difficile. Oui. Pour l'un côté. J'ai regardé. Pour l'exclamation. Et puis. Pour l'autre côté. J'ai regardé les arrows. Ça veut dire que j'ai passé le checkpoint. Voilà. Il a fini le circuit. Du coup. Il va aller. Enfin. On voit pour la troisième fois. Cette animation là. Mais cette fois-ci. C'est pour de vrai. Après. Quand il va revenir. Vous allez voir. Il y aura le trophée. Posé sur l'estrade. Et il va le refaire. Encore une fois. On relance. On va refaire. Voilà. Et c'est reparti. Pour les mêmes courses. Si vous ne les connaissez pas. A force. Alors là. Il y a. Il y a un ballon bleu. On accélère. On passe sous le dino. Une banane. On drift. En prenant l'accélérateur. On appuie avec un certain rythme sur A. Quand on dépasse sur les accélérateurs. Pour avoir une vitesse optimale. Un peu. Heureusement que c'est les circuits les plus faciles de la arène. Oui. C'est un gros intérêt justement. Au lieu de se taper les circuits. Autant qu'il met les plus longs. Non. Sinon. On ne ferait pas ça dans une arène. J'aimerais bien avoir un tas. 100% mis à jour. De ce jeu. Avec toutes les nouvelles sites. Après. Après. Je ne sais pas. Enfin. Un tasse. On ne peut pas reset la console. Je suppose. Si si. Si si si. Bien sûr. Je crois qu'il n'est pas autorisé. Ah si si si. Bien sûr. Ah ouais. Du coup. Il y aurait vraiment du gain de temps. Parce que dans le tasse. Ce que j'ai montré. Dans le tasse. Dans le tasse 100% qui existe. Euh. Il y a. Le. Ou le banque. Le runner. Skippe. Pas les. Les premiers crédits. Dure. Dix minutes. Ça ferait un gain de temps. Déjà énorme. Sur le tasse. Déjà. File. Ouais. Comme toute la. Tout ce qui est rendu justement. Serais manipulable. Notamment le fait. Se retrouver dans tel ou tel endroit. Oui. Ça pourrait être intéressant. Pareil pour un 10%. Tasse. Ouais j'aime bien la. Enfin je me demande vraiment qu'est-ce que ça donnerait quoi. Après, je souhaite vraiment grande chance à celui qui oserait faire ça, puisque tasse sous mes peines, c'est une catastrophe. Mais bon, il paraît qu'on va avoir des meilleurs outils pour 64, mais bon. Juste qu'on est avec TT ou une catégorie 100 ? J'ai jamais vu... À part si en glitched new game, on prend drumstick, mais c'est plus une catégorie blague qu'autre chose, parce que tu finis le jeu en moins de 10 minutes. Ouais, non, il n'y a pas de leaderboard pour ce genre de catégorie. Non, non, mais sinon, non, comme TT, c'est le meilleur perso, c'est lui qui est pris, quoi. Et vu que TT, il est sur la cartouche, t'as droit, voilà. C'est pas comme un personnage de new game plus, en somme. Après, sur la cartouche, tu peux l'enlever et tenter de le redébloquer, mais c'est un peu ennuyant, on va dire. Alors là, il a vu que le... Ah, oui. Et on peut faire des deux côtés, donc ça passe. Et ça passe en passant dans l'autre sens. Ça va. Ah, non, il n'y aura pas le plane. Donc en fait, là, il y a une strat possible. Il obtient l'avion dans le monde, ce qui n'est pas censé se placer comme ça. Et bien, en fait, on peut aller out of bound dans l'overworld et aller directement faire le boss du monde. Et du coup, après, lorsque tu fais les courses, en faisant une cutscene skip, tu peux cliquer sur restart et faire directement les silver coin challenge. D'accord, ah oui. Et du coup, ça te fait gagner pas mal de temps. Et bien, t'évites les premiers passages de chaque course, quoi. Oui, voilà. Donc, c'est facile, 10 minutes, gagner, quoi. T'évites la cutscene avant le premier boss, tu sais, la petite cutscene. Oui, oui, par le boss. Oui, et puis de l'ouverture de porte. Du coup, chez Joe D'Amelio Oxwas, c'est la même chose, bien sûr. On refait le trophée pour faire pareil. Joe D'Amelio est quand même pas mal en avance. Oui. Chez Tony Oxwas se retrouve comme ça un peu à la ramasse, alors que bon, c'était un peu la grande classe, ce joueur. Oui, c'est vrai. Gouttoful va commencer l'avant-dernier monde. C'est limite NG+, fort, pour ce jeu, pour en TT. Ben, ouais. Après, encore une fois, c'est les communautés qui décident entre eux ce qu'il en est. En speedrun, tu vas très vite considérer TT comme un personnage comme un autre, parce que t'as forcément dosé le jeu. Oui, voilà. Oui, il y a pas mal de niveaux en avion dans ce monde-là. Il y en a... Il y en a combien ? Il y en a... Ah ben j'ai oublié. Deux ou trois sur quatre, je sais plus. Non, il me semble qu'il y en a moins. D'accord. Il y en a qu'un seul. Oui, mais il y a le boss aussi, c'est pour ça. Avec le boss, il y en a deux. Après, il y a un circuit avec l'Hovercraft, donc l'Hydroglisseur, oui. Oui. Et deux circuits avec le kart. Oui, quand même, oui. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y avait plein... Et parce qu'il n'y a pas de boss dans Future Funland, il y en a exactement la même chose. Donc, il y en a deux si on compte le boss aussi. Ah non, il y en a trois. Il y en a trois, pardon. Bon, on verra quand on sera, de toute façon, c'est pas... Pas trop grave. Et encore la clé à récupérer. Il va prendre bien du temps. Ah oui, la clé de ce monde est juste immonde. Déjà, il faut trouver où est-ce qu'elle est. Et après, il faut comprendre comment l'atteindre. Quand on fait le jeu pour la première fois... Ah, c'est déroutant. C'est genre... Comment... Enfin, où est-ce qu'elle est ? Voilà, ça y est, ça lance des débats sur les Kingdom Hearts. Dans le chat, c'est très bien, amusez-vous. Ça mèchera de vous plaindre. C'est pas mal. Je vois progresser dans le mode de story, mais l'AI, c'est plus tard, plus de choses comme de la snipe de l'Ora en off que dans les Oli-Tracks. Dépendant sur la valeur de la valeur pour les chiffres que vous aurez à accéder à l'autre. Du coup, moi, je vous le conseille, quand même, ce jeu de manière générale. Si vous aimez un petit peu les jeux de course, les jeux de cartes, etc., il est vraiment sympa. C'est sympa, oui. Il se joue à 4. Je veux juste avoir le courage de se faire mal aux doigts avec une med de 64. Et voilà, maintenant, ça a lancé tous les débats possibles et improbables dans le chat sur le meilleur tel ou le moins bon tel truc de telle série de jeux. Je vous félicite. Maintenant, ça parle de Donald. Évidemment. Il y a un truc intéressant qu'on peut pas mal entendre justement très facilement à ce niveau, c'est que la musique, la musique, en fait, les instruments joués par la musique vont changer par rapport à là où on est dans la carte. C'est un peu particulier. Justement, avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec la run de Banjo-Kazooie, il y a pareil dans Click Clockwood, par exemple. Et ce circuit, c'est en théorie le circuit de Banjo. D'accord. C'est ironique, je trouve, parce que c'est un peu le même schéma que dans Banjo-Kazooie. Mais après, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti Banjo-Kazooie, donc je crois qu'il est sorti après. Oui, oui, il est sorti après. Du coup, ça aurait été plutôt... Je vais vérifier d'ailleurs, mais il me semble très fortement qu'il est sorti après. Juin 90, donc oui, un an après. Huit mois après. Là, Toful, il vient de louper justement le graphe de la clé. Ça, ça fait perdre beaucoup de temps. Il faut activer la cloche qui fait monter le pont-levis. On prend le boost et on prend la clé en fonçant dans le mur. qui fait perdre évidemment beaucoup de temps. Surtout, c'est de le faire deux fois. Ça va, son temps reste correct et en plus, il prend le Katsune Skip. Oui. D'ailleurs, c'est très très dur d'avoir les Katsune Skip sur l'eau parce que la ligne d'arrivée, elle est tout l'eau. Oui. Du coup, visuellement, c'est assez dur de l'avoir. Pas très parlant, oui. Ah, bon sang. En tout cas, Toful attaque le dernier circuit de la première phase du monde. La player 404, comme on disait, l'OOB réagit différemment sur les versions de la cartouche et dans d'autres versions, ça plante. Je ne sais pas si c'est toutes les autres versions qui plantent, mais je sais qu'à part celle-ci, c'était la seule run du coup. Sur PAL, c'est juste pas possible. Après, il y a deux versions US. Il y en a une où ça fait planter le jeu, comme tu dis. Et l'autre, elle fonctionne, mais elle ne réagit pas de la même manière que la version japonaise. Hum. un boss assez charismatique d'ailleurs. Ghost Reaveris, pour l'instant, c'est tout full qui est en avance avec Joe D'Amilyu en second et Oxfas en troisième. Alors que j'entends ton téléphone vibrer. et du coup, la récupération de clé pour Oxfas qui a fouillé, deux fois le toucher de la cloche. Il l'a enfin eu. Ouf. Sans doute le stress parce que je pense qu'en run, il le rate moins que ça. Ouais. Le boss gauche, le boss gauche, celui-ci, pareil pour Wispig. Il part avant le début de la course. Mais ça, ça influera pas vraiment dans la run. De toute façon, vu la vitesse et la mine qu'on leur met, plus rapide que lui. tout fou, c'est un peu son main game Daily Kongressing. Daily Kongressing, je sais pas, est-ce qu'il joue à Grandfoss d'autre ? Si, quand même. Il y a du Mans 54, il y a du Sunshine, du Monkey Ball aussi, ça va. Comme ça. le jeu d'Amigo, je sais qu'il fait aussi du Castlevania IV. Et Ox Rose du coup, du Kirby. Il joue énormément de jeux Ox Rose. Oui, Idle Master aussi. Oui. Je vais faire d'abord le mini-jeu. Alors ce mini-jeu, c'est dans ce monde, c'est le seul où il n'y a pas vraiment de grosses RNG handicapantes. Il faut choper la banane et esquiver. Il faut juste choper les bananes et les rangs dans le cajon. Quand il va récupérer les bananes, il y a une esquive de missiles à faire normalement. Voilà, il l'a esquivée. C'était joli. Il faut connaître. Mais là, c'est très déterministe. Voilà, ce comportement, les comportements sont très déterministes ici dans Camon. Et les bananes réapparaissent tout le temps au bon moment donc du coup, c'est pratique. Mais ouais, c'était l'époque où il y avait plein de jeux de carton toujours. Je parlais de Sonic Drift Racing. Il y avait bien sûr Crash Team Racing qui était assez populaire. Il y avait Chocobo Racing et n'oubliez pas qui est sorti plus tard en 1999 sur PlayStation. Sorti en Europe quand même. Voilà, c'était l'époque où il y en avait vraiment beaucoup. Et c'est le type de jeux qui manquent je trouve aujourd'hui ? Il y a toujours comme ça des jeux qui vont être faits un peu par mode. Tu avais les jeux de plateforme dans l'époque des 16 bits où il y en avait vraiment 20 milliards avec toujours des animaux anthropomorphés comme mascotte. Il y en a eu plein 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 plein. Maintenant on va parler des FPS bien sûr. Mais du coup c'est vrai que celui-ci il est un peu tombé en désuétude. Le seul on va dire vraiment qui va marquer c'est comme disait Sonic All-Star Transformed. Oui. Qui est vraiment le seul on va dire qui sort un peu du lot et dans lequel on entend parler déjà et on voit des gens choués et qui est cool. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Effectivement. Les gens ont aussi plein dans le chat. C'est vous dire à quel point il y en a eu plein à cette époque-là. Je tiens à te corriger Nemcer Varg. Je ne sais pas si ton pseudo se prononce comme ça. Tu viens de dire je ne sais pas si tu parles de la run DKR et si tu dis que le 100% c'est le 100% sans un ou deux trucs détrompe-toi le 100% il a juste énormément changé. Après tu as peut-être vu des vieilles runs la run de la GQ de la GDQ ou de la GDQ de l'an dernier. C'est l'an dernier possible. C'est vrai que la GDQ l'an dernier oui c'est ça parce qu'il y avait une fighting 64 aussi. Ah ouais il parle de Megaman ok. Megaman X oui d'accord. Bon bah je précise quand même. Ah ouais d'accord. La soirée de tous les devas ce soir. La run de DDR. Ah oui non des KRI et toujours le cutscene il a eu la cutscene et il y en a plein vraiment. C'est vraiment de bonnes runs là. même s'il y a eu 2-3 petites erreurs j'ai vu très très peu de broncs il y a énormément de cutscene skip pardon c'est l'inverse la lettre ça a pu le faire. Mais oui ils ont vraiment le pace pour un sub deux heures ouais tous les trois c'est très propre les trois vraiment du spectacle les gens qui sont pas contents parce qu'il y a pas leur jeu du coeur dans la SGDQ la SGDQ de manière générale attendez vous parce que ça reste très généraliste à part quelques exceptions ça va vraiment être les grands classiques si vous voulez des jeux un peu plus qui sortent de l'ordinaire ce sera la SGDQ ça va être un peu la politique de manière générale que bien moi aussi je veux me jouer du coeur dans la SGDQ que je vois jamais hein hein ça merde pas avec sauf quand je suis au micro bien sûr bref il y a moyen en fait on n'a même pas besoin de récupérer les on n'a pas besoin de finir les minigames etc pour débloquer la porte d'un des boss un abus de la physique voilà on défile les lois de la physique ce qui était montré à la SGDQ l'an dernier justement permet de traverser un mur et d'atteindre directement à la salle des animos ce qui fait en 1.0% justement parce qu'on ne fait pas en 100% parce qu'on n'a pas l'intérêt vu qu'on fait tout on a débloqué déjà donc la porte est ouverte les banques avec l'avion c'est très punitif il y a une période où on retombe lentement oui voilà c'est un peu vraiment assez assez dur je suis quand même étonné j'ai vraiment rattrapé sur retard il est repassé devant et tout c'est devenu propre oui il a il rend un bonc bien violent dans le choix oui tout au full qui va finir le circuit du guac tout d'un milieu qui chope un bonc dans la cinématique de fin ah oui si for elle ça n'existe plus les enfants en tout cas ça va il y aura un marathon speedrun pardon un marathon de speedrun de RPG qui sera fait cette année mais ça s'appellera pas Christos for Life ça s'appellera Limit Break et ce n'est pas Poxnor qui est derrière voilà alors Toful il vient de il commence le dernier circuit donc Unted Wood enfin le dernier circuit du monde et ce circuit en fait il paraît simple c'est juste tellement punitif parce qu'il y a des murs on va vite et les virages sont assez serrés et du coup vu qu'on saute pas mal on dirige pas forcément très bien ça se voit bien à la fin à la fin du tour voilà quand il doit enchaîner autour de la fontaine et tout il ralentit vous enterrement pour pas bonc parce que oui il y a vraiment vraiment beaucoup d'occasion de se manger à murs les dates pour Limit Break non je les connais pas je crois que c'est en mai de mémoire bon il est bientôt à Wispig 1 et oui c'est que ce jeu a deux fins en fait oui parce qu'il y a un monde supplémentaire entre guillemets une fois qu'on a fait la première le premier dernier boss c'est un monde assez enfin plutôt caché c'est un monde ouais mais il faut tous les trophées pour y accéder tous les 4 premiers trophées voilà on peut arriver à la fin entre guillemets à Wispig sans avoir fait les trophées mais ce n'est que le premier combat donc là c'est le dernier boss dernier sub boss on va dire oui enfin il y a encore du coup il n'y a plus que les deux combats contre Wispig qu'on fera oui le premier le premier circuit contre Wispig ça va être juste un cercle mais avec beaucoup d'eau c'est très punitif en casu c'est juste c'est le hub traumatisant effectivement Wispig ça rattrape Joe ah oui quand même il a dû se passer quelque chose du côté de Joe ou alors Wispig c'est devenu un alien je ne sais pas et c'est le bonk c'est les bonk plutôt ah c'est c'est serré ils sont presque au même endroit au même circuit oui oui c'est vraiment très proche tant mieux hein plus c'est serré mieux c'est alors que une personne dit que les mecs sont nuls à chier c'est que le top 3 mondial bon ben il est à Wispig en moins d'une heure trente j'ai impressionné part au full ouais c'est plutôt propre ah Joe garde son avance il a eu la cutscene skip alors que Hoxwas ne l'a pas eu et voilà Wispig seulement le top 3 mondial je m'attendais à mieux la GDQ on a dit 1h53 23 t'as dit le record le record du monde je attends je vérifie 1h53 23 c'est ça c'est ça un tout full combien y a-t-il de courses dans ce jeu beaucoup il devrait en avoir 25 un truc comme ça plus les mini-jeux plus les boss Hoxwas qui loupe les cutscenes skip qu'il ne faut pas louper hélas oui alors vous voyez le circuit de Toful c'est un simple rond mais vu la vitesse à laquelle il va aller tomber dans l'eau ça arrive mais je pense qu'il ne va pas tomber dans l'eau j'espère pas mais ça peut être cataclysmique oui parce que l'eau c'est juste tellement lent il n'y a pas moyen de il n'y a pas de truc pour aller plus vite c'est vraiment faut subir même avec un ballon dans l'eau on ne va pas plus vite donc ça parle justement des restreams français allemand espagnol c'est bien c'est très international bon jusqu'ici pas de flotte pour Toful bon je pense pas qu'il en aura ça va il connait bien il a juste le corps du monde sur le jeu quand même il s'est fait ouh c'est pris comme un gros ralentissement ça arrive la route n'est pas droite alors là il va là c'est bizarre l'item en fait pour enfin le le trigger qui déclenche le fait qu'on puisse débloquer le dernier monde il se passe il se passe au moment où Whispeak prononce son premier son enfin son deuxième et du coup on est obligé de reset juste après c'est un peu bizarre il faut attendre un petit peu début de la cinématique quand il commence à dire on peut reset il est juste après on reset il faut pas le faire trop tôt ça bien sûr annule sinon oui ça annule et en fait il skip une cutscene enfin une décrédit en fait dure dix minutes à peu près il dit six minutes moi je pense que c'est plus six dix minutes ouais plutôt et oui c'est un raid salutations les gens qui spammen dans le chat des bisous bien évidemment un rumel du coup le phare qu'on n'avait pas vu depuis le début qui va se transformer en fusée puisque c'est bien connu voilà parce qu'elle forme phallique c'est une fusée bien évidemment la petite musique sympa oui la staff ils sont juste à côté Jo et Ox c'est vraiment au coude à coude et nous voici à Future Fun Land donc là il est obligé de suivre un schéma de course particulier parce que c'est le dernier monde du coup il a les ballons qu'il faut c'est Joe D'Amelio qui est deuxième mais de très très peu dans deux secondes à peine alors là dans Future Fun Land en fait on peut lorsqu'on fait une cutscene skip on peut appuyer sur le bouton redémarre la course et en fait ça va gagner le premier trophée et ça va mettre sur la course des 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 pièces en argent je crois que ce was qui vient de tomber dans l'eau on perd du temps on a qui était déjà un poil derrière Joe non non Eldarrock j'ai juste très mal ouf je ne suis pas en train de mourir pas encore vous allez me subir encore plusieurs années vous en faites pas manger les chrysanthèmes ok encore un cutscene skip de réussi et du coup on restarte voilà la course comme on disait à l'instant pour avoir directement pour avoir directement les 8 pièces et comme le dit tout foule ce cutscene skip par contre fait gagner beaucoup plus de temps que ceux des autres oui parce que là on coupe du routing celui qui est sur la cam c'est Oxwise le japonais le runner japonais alors du coup vu que pour pouvoir faire le silver coin ils doivent faire une cutscene skip ils vont peut-être pas tous l'avoir et là il risque d'y avoir des oui des petits décalages et du coup ça va être plus dur à estimer qui est en tête entre Ox et Joe s'ils ne sont pas exactement les mêmes putain funland c'est pas mal parce qu'il va y avoir de l'OB là on enchaîne assez rapidement les courses on va voir 3 OOB non 4 donc c'est quand même pas mal 4 s'ils y arrivent d'ailleurs oui je leur souhaite il y a un OOB qui est assez dur à exécuter mais j'y crois on peut toujours y croire c'est pas mal Finalement, les commentateurs allemands parlent le mieux français que nous parlons allemand. Félicitations à eux. Bravo. Il n'y a pas de niveau en hydroglisseur par contre dans le futur Finlande. Non, il n'y en a pas. Non. Il n'a pas été assez exploité d'ailleurs. Je trouve, à part dans Charmette Island vraiment. Oui, c'est l'univers carrément, mais à part ça. Un peu décevant ça justement. Le circuit sur lequel il est au full c'est sans doute le plus problématique pour les runners. Les bonks c'est juste tellement récurrent. En tout cas, pour Hox, je pense que c'est un de ses circuits qui l'aime le moins. En tout cas, je n'ai pas vu. Ils ont loupé la cutscene skip les deux, je crois. Là, vous pouvez croire qu'ils ne sont pas loin les trois. En fait, Joe et Hox, ils doivent avoir au moins trois minutes de retard. Deux, trois minutes de retard facile. Alors qu'ils sont au coup d'à-coup de Joe Damien et Hox, c'est assez marrant. Et du coup, c'est Toful qui est en tête de loin. Oui. Non, vraiment de grosses surprises. Non, comme on disait, avant même de commencer. Au début, oui. C'est largement le favori de cette race. Voilà. Pas seulement parce qu'il a le meilleur temps, mais aussi parce que c'est celui qui run le plus. Box, par exemple, c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu particulièrement sur le jeu, ou très peu, à part en préparation de la JDQ. Mais Joe, il est assez récent. Enfin, il n'est pas vraiment récent, mais il run depuis moins longtemps que Toful. Il a moins... Et puis voilà, même s'il a fait quand même... Enfin, son entraînement, c'était quand même une race par jour, ce qui n'est pas mal, mais ce n'est pas... Oui. Je pense qu'il doit être content de runner quand même à la JDQ. Oui, j'imagine. Oui. C'est pas mal quand même quand t'as le voyage payé. C'est pas riche. Bon, c'est toi qui te l'as entre guillemets à moitié payé par ce que t'as fait, mais c'est quand même les jours qu'on file les sous. Restream breton de fougé un an, mais par contre, je vais peut-être t'en faire un. J'ai une amie qui parle breton, si tu veux, noire d'aise, mais... J'ai un point de stick de 1.5502. Ah ouais, c'est précis quand même. C'est très précis, j'approuve. J'aime bien. Du coup, le cut and skip, c'est fait. Donc là, en fait, ils vont tous faire la même chose. Oui. C'est marrant. Ils le font pas du tout au même moment. Ce qu'on voit, Toful a deux ballons de plus. C'est marrant de voir les 3 en même temps. C'est marrant de voir les 2 en même temps, alors qu'ils sont pas au même endroit. J'ai l'impression qu'ils sont juste à côté. Ils sont exactement à la même frame, j'ai l'impression. Oui, c'est Toadamilio, Toful, c'est fou, là. Attention, c'est une race serrée. Après 1h41 de run. Bon, on a pas besoin de vous représenter ces circuits-là, je pense que vous devez les connaître, voilà. Bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière fois qu'on les voit, cette fois. Ah oui. Enfin. Il était temps. Et là, il va y avoir une succession de out of bound. Pour les prochains niveaux, ouais. C'est le principe, on chope les accélérations et les ballons, quand on les a, on lâche l'accélérateur un peu avant de l'utiliser, et sinon on appuie sur l'accélérateur avec un rythme bien précis pour avoir la vitesse optimale. Rien n'a changé en 2h. Oh, le petit bonk de toful. Ah, un petit bonk. Ça arrive, on va trop avec cette technique de temps en temps. D'ailleurs, cette technique est possible que sur console. Oh, là c'est sale par contre. Bon, il y a toujours une telle avance que c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage. Perduit en bêtement sur ces niveaux-là. Bujo l'a rattrapé un petit peu. C'est marrant, c'est-à-dire que maintenant ils sont de nouveau au coup d'à-coué. Alors en fait, ils ont plutôt 1 minute 30 de retard sur Toful, je pense. Comme disait, leur corps, c'est 1.53.23. Part au full. Voilà, noire d'aise, c'est pas excité. On va voir le record, bien évidemment. Ils sont quand même sur un bon pace. Ah, les 3, vraiment c'est propre. Je crois de moins en moins au world record par contre. Oh, le jeu d'un million. Oh, le jeu d'un million qui fait une renouvelée. Ah, oui. Alors ça par contre, ça c'est... Ça c'est sale. Ça arrive. Du coup, là, il a pris un secret par rapport au 2. Du coup, Ox a repris la tête. On va voir le... La Womb Warp qu'il va avoir. C'est Toful que tu es devant, mais... Ouais, ouais. Reste avant la Womb Warp. Ok, Toful aura la Womb Warp du dragon. On va voir le dragon. Oh non ! Et Joe... Bonk. Joe a vraiment... 13, je pense. Du coup, Toful se retrouve en avion. Ouais, Oxoas il a eu le bon aussi. Il faut quand même qu'il ressorte. Et Oxoas repasse devant. Oui, il faut voir le... Il faut toucher la dalle, oui. Joe, il a eu la perfecte RNG. Du coup, ça remet encore au Kudyakouz. C'est compensé. Ça c'est Joe D'Emilio. Ok, donc là c'est le... C'est le... L'Ord of Bands du Gouac. Voilà, la fiesta de Obey. Ouais. En passant ici, à droite, en descendant. Complètement débile. Voilà. Dès qu'on sort complètement de la carte, il manque une texture à l'endroit. Ils vont normalement tous le faire s'ils y arrivent. Voilà, Oxoas est au Foul l'ombre eu. On va voir si Joe va l'avoir. Ça va, oui. Il l'a eu. Il l'a eu aussi. C'est pas évident parce qu'il faut se prendre le mur en fait et on retombe un peu et c'est en retombe moins qu'on arrive dans l'OB quoi. Et ce trick, ils vont le faire trois fois. Enfin, ils peuvent le faire trois fois. Oui. Ça fait gagner énormément de temps. Et du coup, il récupère... Tofu, il récupère le trophée. de Future Funland. Voilà, un jeu bien codé, tout à fait. C'est du speedrun, hein. Voilà. C'est bon, on a cru pendant très longtemps que le jeu était bien codé, alors qu'en fait, on peut les casser en quelques minutes. Hommage à Yoshi Island, là, qui maintenant se finit en une minute. Dernière tasse, finit le jour en une minute. N'oubliez pas, hein, qu'à la base de tasse de Pokémon Jaune, le premier tasse prévu de Pokémon Jaune, l'estimate était de deux heures. Maintenant, c'est moins d'une minute. Attention, est-ce qu'il va re-avoir une deuxième fois ? Oui. Oui, il l'a eu. Il y a plusieurs méthodes pour passer le load of band. Oui. Moi, il prend une méthode que je n'arrive pas du tout. Oui, à foncer dans le mur et en redescendant, comme ça ? Non, justement, en fait, il ralentit. Oui, d'accord. Et après, il met le boost. Il ralentit, du coup, il tombe. Et il tombe dans le trou et il met le boost. Justement, Jo, là, il vient de faire, justement, le bonk plus boost. Vers le bas et ça passe. Jo, il a un choc. Il a... Ah oui, un mince, oui. Ça, par contre... Du coup, il ne passe pas les tours. Ça y est, c'est bon, il est repassé. Je considère qu'il est dans le bon sens. En fait, il faut atteindre un certain point de la map dans l'OB pour que je considère qu'on ait passé tel point, sinon il pense qu'on est en arrière. Exactement. Pas de cutscene skip pour Oxfas. Il veut la jouer serré, quand même, Jo. Là, il joue... Ça traumatise un peu. Alors ça, ce circuit, il est simple en soi, mais en fait, il y a un passage, le passage où il y a que Oxfas, là, maintenant, on tombe facilement. Parce qu'on va vite et du coup, une petite mauvaise manip, et on se retrouve par terre. Comme on se perd un couloir avec... Écoute, toutes les couloirs de l'arc-en-ciel, c'est... Du coup, Joe a eu la cutscene skip, c'est le seul qui l'a eu. Du coup, il peut faire le niveau... Les silver coins du niveau. Exactement. Du coup, il doit gagner un petit peu de temps par rapport à Oxfas. Mais je ne sais pas s'il est devant. Je ne peux pas faire des steve. Là, on ne peut pas savoir. C'est à peu près un de tout ce passage de la fin. Si on fait le cutscene skip, on se retaple le niveau avec les silver coins. Mais sinon, il faut attendre et tout. Du coup, c'est très difficile d'estimer qui entre... Bon, on sait que Toful est loin devant puisqu'il avait déjà deux courses d'avance. Il reste deux courses... Non, trois courses à Toful. Par contre, là, c'est difficile de savoir entre Oxfas et Sejo qui est devant. Et j'ai envie de dire Joe parce qu'il a eu le skip. Oxfas vient d'avoir le skip de Star CD. Wow. Il reste à voir, du coup... Il a fait un run un peu chaud. Ouais. C'est bien, c'est bien. Il faut de la tension un peu. C'est bien quand c'est serré comme ça. J'aime bien. Ah, il a oublié une... Un coin. Il a vraiment pas de chance. Décidément, oui. Les boules. La question à laquelle on va le plus répondre ce soir, le record actuel est de 1h53 à 23 secondes. Part au full. Part au full. C'est le seul qui est en tête. Et le deuxième temps est à au moins 3 minutes du world record. Pas de bêtises. Hop. Ok, réussit le cut and skip pour tout au full. Coup, il lui reste plus que... Bah non, il lui reste plus qu'un circuit. Ah bah oui, il reste plus que... Ah donc en fait, il peut quand même... Ou silver coins. Il peut world record. Enfin, je crois. Je ne sais pas si. Il faut voir ce nombre de ballons, sinon on a 46. Ça risque d'être chaud. Mais je pense qu'il peut... On va bien voir. Ne... Voilà. Ne pas être mis dans les orties. Voilà. Tant qu'il n'a pas battu le week pick 2, voilà. Oui, voilà. C'est peut-être une possibilité d'un premier world record. Oui, non, non, voilà. Pour l'instant, contentons-nous de suivre, de savoir où est-ce qu'il en est, s'il lui reste bien plus que cette course-là ou s'il y en a eu une autre derrière qu'on a mal compté. Tout est possible. C'est bon, il a eu tous les... les pièces. Non. Donc, dans ce point challenge, c'est vraiment plus rapide pour obtenir les coins dans le premier round. Et puis, on a eu un peu plus de prise de risque de débuts qui ont payé. Enfin, voilà. Oui, tout full est vraiment très bon. On a réussi l'OB. Parfait. Du coup, il n'y a plus qu'à foncer. Les limites pour le world record, les gens. Il était à 46. Pinaise. Oui, non, ça ne passera pas le world record. Non, non, non. Il ne le fera pas. En une minute, il n'aura pas fini We Speak 2, non ? Non, non, ce n'est pas possible. Pas possible. Il peut être quand même 30 secondes d'une minute du world record. Oui, voilà, il peut être très proche de son temps. Ce qui est déjà un super impressionnant pour un one shot en live. Dans ces conditions-là. Donc, voilà, on arrive à We Speak 2. Dernier boss. Brother main, je t'embête, ok ? C'est quand, Wainese, FF9, hein ? Brother main, les engagements moraux, tout ça, hein ? Là, on a We Speak sur son suppositoire. Dixis, si, si, attends, je vais te le trouver, moi, le test. Alors, ils sont tous en dessous de l'estimate, en fait. Oui, oui. Quasimodo. Je l'adore la musique. Du dernier boss, il est bien. Oui. Alors, là aussi, il y a un node of bounds qui est assez méchant et qui est punitif, aussi. Il a pas eu. Je ne sais plus qui c'est qui a demandé le TAS de... Yoshi, c'est en 1 minute 17, voilà. J'ai mis le dans le chat pour ceux qui veulent. Yoshi Island finit en 1 minute 17, je ne sais plus qui l'a demandé, mais voilà. Il a eu le... 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 le world record, il est passé il y a 20 secondes. Ouais. Ouais. Vraiment très proche, hein. Est-ce qu'on va faire les 1.5502 comme l'estimate ? L'estimate a été pété de 10 minutes. Quelle longue cette course, mine de rien. Oui, Tofu, le préparez-vous à faire... à arrêter le timer. 1.5447. Il en fait en retard, mais... 1.5447. Magnifique. Punaise. 10 minutes d'avance sur l'estimate. Très très propre. Super run pour du live. Voilà, moi je me disais... en dessous des 2h, mais genre 1.58. Dans ma tête. Donc vraiment... Pouf. Il a eu la cutscene, Wax. Il a eu la cutscene, mais il a... Il a eu la cutscene, mais il a... Il a eu la cutscene, mais il a... Il a eu la cutscene, mais il a enlevé le start. Je ne sais pas qui en avance. Du coup, ouais, là c'est dur de... de savoir. Je crois que c'est Waxwaz, mais je ne suis pas sûr. Oh. Il vient de dépasser les 100 000 dollars, il dit. Wow. Je vois 80 000 dans le truc. Je vais lancer... Oui. On est passé les 80 000 dollars, c'est ça. 81 000 de 178 dollars. Sur le tracker. Et la fin, ultra joyeuse. Avec les animaux. Je suis content. Voilà. Bon, entre guillemets, ce n'est pas encore fini. Il reste... Déterminé qui sera... Le deuxième et le troisième, bien sûr. Les paris sont toujours au vert. Il n'est plus qu'un circuit. Pour... Oh. Je ne sais pas si c'est où que ce soit son dernier circuit, mais je crois. Je crois que c'est son dernier circuit. Je crois que c'est son dernier circuit aussi, oui. L'OB... Ah, il a foiré. Oh, il est l'OB. Oh, il est boule. Il a foiré. Oui, mais il va perdre du temps. L'OB et le rebond l'a fait tomber dans le bout. Soit vaut mieux finir la course normalement à ce niveau-là. On va perdre du temps. Ah, pas de chance. C'est possible que ça soit serré. Voilà, oui. Allez stream la terre entière. Allez stream des gens offline aussi, tant que vous y êtes. Allez streamer, je ne sais pas, moi. A Toful, par exemple. Allez stream A Toful. Mettez du message alors qu'il stream sur l'HDQ. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud pour Joe, mais je pense que c'est possible. Vous savez, le principe d'un stream, c'est de rester après. C'est pour ça. Ça me fait un peu rire. Et du coup, c'est Oxfas qui est juste devant le dernier boss, c'est ça. Oui, il a 20 secondes d'avance sur Joe. Joe est un petit peu paniqué à la fin. À moins qu'il foire complètement l'OB dans le dernier circuit. J'adore cette musique. C'est vraiment super festif. Out of band. Et que Joe d'Amelio est au dernier boss. Mais aussi. C'est parti pour Oxfas. C'est parti. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire ce travail. Je ne lui souhaite. Ah, il veut la prendre safe. Il veut la prendre safe. Ah, il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu quand même. Punaise. C'est possible, c'est possible. Oui, toujours. Mais, mais, punaise. Ah, ça fout les bruits. Il ne l'a pas au second. Ok, tu descends. Tu utilises le ballon pour forcer. Ah, il va prendre le deuxième ballon. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Il va être safe. Et même comme ça, ça ne passe pas un bon sang. Bon, bah, Joe, c'est le choc. C'est le choc, c'est le choc total. On peut le voir. Ah, ça va, il n'est pas... Il est concentré, on va dire. On voit, il n'est pas en train d'hurler ou de jeter sa lunette. Est-ce qu'elle a un Zvené enragé ? Et voilà, c'est lui aussi. Il l'a eu. Troisième essai. Joe, dépêche-toi, Joe. Dépêche-toi. Joe l'a eu first try. Wow. Ah, du coup, c'est vraiment serré. Joe est meilleur à l'eau d'off-bande que François. Mais je ne sais pas si ça va faire la différence. Ah non, c'est possible. C'est possible. Il le rattrape ? Ah oui, il le rattrape. C'est possible que Joe passe devant, mais finesse. Ah, dernier tour pour toi. Ah non, non, non. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est génial. Là, c'est serré. Ah, c'est chaud. C'est quand même assez merveilleux de voir, on va dire, l'enjeu principal est déjà fait, mais de voir quand même que c'est ultra serré comme ça. Non ! Oh non, il le jockey, il remonte sur la course. Bon, ben voilà, là, c'est foutu. C'est sûr. Bravo. Et voilà. OXWAS est deuxième. 59, 49. Mais alors, c'est fou, parce que oui, OXWAS était derrière pour un moment. Sub deux heures ? Sub deux heures ? Sub deux heures ? Non, ce ne sera pas sub deux heures. Ah ! Deux heures ! À moins d'une seconde ! Oh, mon sang ! À moins d'une seconde, dommage. Bon. Deux heures. Et ben voilà, c'est impressionnant en tout cas. À cette fois. Une jolie run, une jolie race. En tout cas, c'est vraiment cool que ça se finisse vraiment de façon ici serrée. Toujours appréciable. Un grand shout-out pour les runners et un grand shout-out pour l'OXWAS qui viennent de l'autre côté de Japon. Race les autres gars. Très impressionnant sur les congrèsings. Eh oui. Bon race, bon jeu. Bon joueur aussi. Et bon joueur. On ne peut pas l'oublier. Il y a ça. Très impressionnant. Du coup, est-ce qu'ils veulent montrer d'autres trucs maintenant ? Ou est-ce qu'ils ont fini simplement ? Je pense qu'ils ont fini. Il n'y a pas de trucs à montrer particulièrement sur le jeu. Il n'y a pas de gros... Enfin, les gros glitchs ont déjà été montrés dans le run. Non, je ne crois pas qu'ils vont montrer autre chose. Il n'y a pas d'autres trucs. Pas trop de trucs. Eh bien voilà. C'était sympa. Il y a eu concrétement. Oui. C'était bien. Très appréciable. Très bonne course. Du coup, à suivre maintenant, c'est Mario Kartoui. qui run par drogue. A l'avoir avec les produits illicites, évidemment. Les tiens. Et ça va être Nécro et Mamie Lamy qui vont le commenter. On n'hésite pas à se manifester et à monter, bien évidemment. Mais oui, il reste deux heures. Toujours impressionnant. Mais c'est bien. Il y a de l'enjeu comme ça, que ça monte. Qu'il y a deux joueurs qui sont vraiment au coup d'un coup de tout. C'est vraiment toujours appréciable. Bon, du coup, ça va set up un peu, bien sûr. Mario Kartoui. Tant d'installer, etc. Machin. De virer un peu les trois Super NES. De virer les deux écrans en rab qui ne vont pas forcément servir. J'ai encore la musique en tête de la fin. C'est tellement bien. Alors, Mamie Lamy, je le vois. Nécro aussi, je les vois. Ils voient tous les deux dans les caster, mais je ne les vois pas monter. Alors qu'ils peuvent, bien sûr. Sinon, où est-ce qu'on en est ? Au niveau des challenges français, est-ce qu'est-ce qu'on a ? Je vais relancer ça pour voir. Je crois que pour Jack 2, c'est... Oui, c'est Jack 2, avoir la langue en français. Jack 2, par contre, c'est un peu plus tard. Le premier. Quand est-ce qu'il est ? Jack, Jack & Dexter 2, euh... Pas. C'est noir. On va faire plus simple. Oui, c'est vendredi, punaise. Oui. Bon, on a le temps, mais voilà. Ne perdons pas d'œil. Pareil pour FF7, c'est... Le... Ça finit dessus, mais c'est pas pour autant. Il ne faut pas le perdre de vue. Ah, noire d'aise, je laisse Bernadette tout faire, bien sûr. Il n'est pas de mon ressort de m'occuper du confort de Jacques Chirac, bien évidemment. Alors, on appelle Mamy Lamy et Nécro à l'appareil. N'hésitez pas à monter. Bien évidemment. C'est que bon, moi je parle pas de Mario Kartui, mais ça va pas être intéressant. J'y jouais une fois. Super. Ça va être formidable. Bravo. Me rappelle, cette fois, quand j'y ai joué, un été, chez un copain. Voilà, super. Formidable, du haut niveau. Je n'ai pas les courses. Quoi, c'est le jeu avec le singe avec une casquette, c'est ça ? Sur les hydroglisseurs, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Exactement. Bonsoir. 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 Très bien, nous, on va vous laisser du coup. On se retrouve juste après. On se retrouve après pour le blog TAS, effectivement. Ok. Aimez-vous bien pour les commentaires. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne chance. Merci. Merci. Repose-toi un petit peu. Merci. Merci.